Musique Coucou, je vous retrouve pour un nouveau vlog Un vlog sur cette journée Puisqu'aujourd'hui on est officiellement la journée des soldes Ici, en France Dans la partie où les soldes sont un petit peu plus tard On est le 8 janvier Donc on est... Il doit être 9h 9h30, je vais pas tarder à partir pour l'ouverture des magasins Comme vous vous en doutez J'aime bien faire les soldes le premier jour D'habitude j'ai pas l'occasion d'y aller dès l'ouverture des magasins D'habitude je peux y aller qu'à midi Ou le soir, ça dépend au niveau du travail Etc Souvent j'ai des réunions le jour des soldes C'est toujours comme ça Mais là aujourd'hui il s'avère que je n'ai absolument aucune réunion Donc je suis trop trop contente de pouvoir le faire Dès l'ouverture des magasins J'avais envie de vous parler un petit peu de mon make-up du jour De vous emmener avec moi Chez Sephora J'aimerais bien aller voir chez Grand Malice J'aimerais bien aller faire un tour à Auchan Puisqu'il y a pas mal de... Souvent les soldes chez Auchan sont pas mal J'aimerais... Bon voilà Dans une petite galerie Je vais aller voir un peu les magasins J'essaierais de rentrer vers midi Midi et demi Il faut que j'achète aussi si je peux Si je trouve en solde Le tapis pour ma salle à manger Qu'on va rénover très prochainement Du coup bah voilà Ça va être ça pour le programme Mais surtout chez Sephora On va aller voir ça Donc aujourd'hui J'ai déjà commencé A part passer deux commandes ce matin Oui à peine réveillée J'ai passé déjà deux commandes Donc ça vous les verrez dans un prochain... Dans une prochaine vidéo J'ai passé une commande sur Mac Et une commande sur... Bah Sephora Evidemment Alors comme je prépare un swap Pour le mois de février Avec une copie note Ma petite Lily Et bien Et bien et bien et bien Du coup J'ai pas mal acheté pour elle Je pense que je vais trouver Des petits trucs peut-être pour moi Que je n'ai pas mis Dans entre guillemets Notre wish list Je vais voir De toute façon ça va être selon Les trouvailles Au magasin Des fois on peut être surpris Oups ça dépend J'ai cru comprendre Que là quand même Les soldes allaient être Vraiment pas mal Donc j'ai trop trop hâte D'aller voir en magasin Pour le make-up du jour Comme vous voyez J'ai fait un make-up un peu Chargé quand même Au niveau des yeux J'ai utilisé ma nouvelle Oui si vous avez suivi Sur Instagram Je vous ai montré Dans ma petite partie shopping Ma nouvelle Natasha Denona D'ailleurs qui est à moins 30% Sur le site Sephora Mais genre ça fait un mois Qu'elle est à out of stock Je ne sais pas si elle reviendra Donc c'est la fameuse Metropolis palette De Natasha Denona Et j'ai utilisé Forcément aujourd'hui Des dorés Des couleurs un peu chaudes Comme ça Et alors il n'y a pas de noir Dans cette palette De marron foncé foncé C'est ce qui me dérange Un petit peu Il y a des foncés Mais c'est des bleus Et verts irisés Je vais y arriver Je vais y arriver Donc les voilà Les foncés voilà C'est des bleus Et des verts irisés Et très foncés Mais c'est pas forcément Des marronnés Ou des noirs Donc ça c'est le petit truc Qui manque Donc pour utiliser Pour faire mon ras de cils Et mon coin externe Là j'ai utilisé Le noir de ma palette Root Cosmetic Qui est là Que vous avez déjà vu Je crois Et du coup il y a un noir Qui est hyper intense A l'intérieur Donc je l'ai juste utilisé Pour ça Au niveau des lèvres C'est un rouge à lèvres D'ailleurs je trouve Que ça va pas trop mal ensemble Je sais pas Vous me direz ce que vous en pensez La lumière n'est pas à folle folle J'en suis désolée Mais il fait encore à moitié Nuit dehors Et puis j'ai ma lumière normale Et j'avais pas envie D'allumer tout mon bazar derrière Donc c'est un color pop Le ultra satin lips Le mystique Je crois que c'est Elodie de la chaîne Elodie moi tout Qui me l'avait offert Lors de nos swap calendrier De l'avent de l'année dernière Je l'aime beaucoup Il est foncé Mais je l'aime beaucoup Là je crois qu'il est sec Du coup maintenant J'espère que ça va tenir Jusqu'à 13h Mais logiquement Et au niveau des cils Alors je vais essayer De vous zoomer Comme ça vous verrez Peut-être mieux un peu le make-up Voilà Au niveau des cils Aujourd'hui j'ai utilisé Le dernier De chez Sephora Le Sephora Size Up Volume extra large immédiat Effectivement Effectivement Il donne beaucoup de volume Pas forcément de beaucoup de longueur Moi j'ai besoin de longueur Et de volume Donc il est pas mal Parce qu'il donne beaucoup de volume Mais pas assez de longueur A mon goût Vous voyez là quand même Il a quand même pas mal donné Ouais ça rend plutôt bien Bon après il est très bien La brosse est très sympa Regardez sa petite brosse Elle ressemble un petit peu Elle est un petit peu en 8 Comme les fameuses brosses Enfin il y a pas mal de brosses Maintenant qui sont comme ça Et j'avoue que je l'aime bien C'est la première fois Que je l'utilise Du coup je peux pas vous donner Un avis définitif Mais je vais l'utiliser Encore quelques jours Et puis je vous en reparlerai Prochainement Ça c'est sûr En tout cas je l'ai reçu De la part de Sephora Donc c'est plutôt cool Moi qui me destine aujourd'hui A aller faire un tour Dans leur boutique C'est plutôt sympa Voilà pour mon petit make-up du jour Au niveau du teint C'est toujours le Guerlain L'essentiel de Guerlain Ça j'ai pas changé L'anti-séance c'est de chez Tarte La poudre c'est toujours la By Terry La CC Powder Que j'aime vraiment beaucoup Et le blush C'est le blush Physician Formula Le contouring Le Too Faced Le Chocolate Et l'highlight Je sais pas si vous le verrez C'est de chez Makeup Revolution Le coeur que j'ai reçu A mon anniversaire Dans ma vidéo Cadeau d'anniversaire Voilà pour tout ça Mais je voulais surtout Vous parler des yeux Et des lèvres Parce que c'est Ce qui se voit le plus On va dire Donc let's go Sephora Let's go Les Sol Espérons qu'on trouve des trouvailles Bravo Karine Que je fasse de jolies trouvailles Et que vous aussi De votre côté N'hésitez pas à me dire Tout de suite en commentaire Si vous avez fait des trouvailles Peu importe le magasin Chez Fnac Peu importe Où vous allez Où vous avez besoin N'hésitez pas à me dire A vos petites trouvailles Si vous avez fait des bonnes affaires Et puis moi Je vais y aller Et je vous retrouve tout à l'heure Du coup pour faire le bilan Et vous montrer mes trouvailles Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez que depuis que j'ai craqué, alors c'est pas moi qui ai fait la trouvaille, c'est Stéphie. Je vous remettrai sur Instagram ici, si j'y pense. Mais du coup, voilà, c'est une abonnée que je rencontre maintenant plusieurs fois lors des shoppings. D'ailleurs, il faut qu'on mange ensemble, les filles. Stéphie et Stécie, il faut qu'on mange ensemble. Du coup, elle a vu ça dans le magasin. Moi, je n'avais pas du tout vu. Et j'ai vu ça dans son panier, elle me l'a montré. Je fais, oh, ils sont soldés. Et donc là, je ne pensais pas. Donc, c'est qu'à moins 30%. Je pense que c'est les couleurs qui se vendent le moins. C'est les Ivy Metal de chez Urban Decay. Il y a le Distorsion qui est vraiment, vous avez bien les couleurs là, qui est vraiment un transparent qui est là. Mais hyper pailleté. Voilà, là, ça fait le zoom. Vous voyez bien les couleurs. Il est hyper pailleté. Ça se met sous n'importe quelle couleur. Celui-ci, il est vraiment bien. Celui-ci, le gamaret, il est vraiment liquide. J'ai vu sur une chaîne YouTube de Elodie, là, de la chaîne Elodie Moitou, qu'elle l'avait reçu dans son swap. Et il était très liquide. Il est pareil ici. J'ai vraiment hésité à le prendre. Et là, le dernier, je ne sais pas la couleur, c'est le Punk Rock. Et il est très beau aussi. Du coup, le bleu, j'ai hésité parce qu'il est vraiment liquide. Mais je me suis dit que sur un make-up bleu, il pouvait vraiment rendre bien. J'ai vraiment hésité. Donc, à 15,40€ au lieu de 22€, c'est pas mal comme réduction. C'est pas la réduction de l'année, mais c'est pas mal. J'avoue que j'ai hésité pour le bleu, mais en ce moment, j'ai envie de faire des make-up bleus. Donc, ça me servira. Et puis, les deux autres, voilà, je voulais... D'ailleurs, le bleu était sur ma wishlist, donc ça tombait bien. Et les deux autres, j'ai vraiment pas hésité. Surtout le blanc, là, parce que je me dis qu'il peut aller sur tout type de make-up. Et comme je suis ultra fan de celui que j'ai déjà, de la marque, donc, ben, voilà, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Là, c'est quand même le sacré cacage, le sacré craquage. Celui-là, il a vraiment besoin d'être mélangé. Il est pas spécialement uniforme, mais bon, voilà, vous avez les trois couleurs. Et celui-ci, je me dis que c'est sur des make-up roses et tout, il va être très beau aussi. Je trouve que c'est la touche qui fait la différence, en fait, ces petits liners pailletés. Pas forcément en liner, hein, moi, je les utilise vraiment en sorte d'aplat. Mais je trouve qu'ils sont quand même très, très, très sympas. Je suis contente de les avoir pris, les trois. J'avoue que vous les verrez sûrement dans des futures vidéos. Je pense que, voilà, ça, c'est sûr, je vais les utiliser très régulièrement, même quasi tous les jours. Dans mon deuxième sac, alors, j'ai eu des petits cadeaux par les Sephorel, donc c'est trop, trop sympa. Merci beaucoup, les filles, hein, si vous passez par ici. Et, du coup, j'ai craqué pour la marque Lanolips. J'ai quasi fini celui que j'ai à la noix de coco. Je les adore, c'est bon pour les lèvres. C'est vraiment des mustas pour moi. Et je savais qu'ils allaient être un peu soldés. Je suis trop contente de les avoir trouvés, du coup, à moins 50%, pardon, 7 euros au lieu de 14. J'ai l'impression que moi, je suis prête à les payer plein pot parce que je les aime beaucoup. Donc là, c'est la version normale, on va dire. C'est juste qu'il a un packaging un peu de Noël, mais sinon, c'est le normal de la marque Lanolips pour les lèvres. Et là, c'est la version un petit peu... Comment ils appellent ça ? Est-ce qu'elle a un... pour les lèvres sèches ? Est-ce qu'elle a un goût ? Je ne sais pas. Holiday Spice, donc version un peu Noël, avec le petit pain d'épices ici. Voilà, 7 euros chaque. Moi, je suis trop contente parce que c'est vraiment des trucs que j'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc, j'ai craqué. J'ai pris ça. Ça, j'ai beaucoup hésité. Je l'ai vu sur la chaîne de Lillimuse. Alors, vous allez avoir plein de copines que je suis dans cette vidéo. Sur la chaîne de Lillimuse, j'ai vu ce petit coffret qu'elle a eu à son anniversaire, je crois, ou à Noël. Et j'ai hésité. Je me suis dit, ah, pas mal et tout. Comme ça, je vais pouvoir tester donc les fameux... Comment ça s'appelle ces trucs-là déjà ? Chrome Paint. Les lip gloss de la marque Tarte. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est quasi tous de la teinte frosée. Et le blush... Alors, celui-ci, il faut que je vérifie si je l'ai. Mais je ne crois pas. C'est la teinte frosée, encore une fois. Frosée Amazon Clay. Et du coup, il y a un mascara. Donc, celui-là, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais voilà, il est à 16 euros au lieu de 24. Donc, ce n'est pas une réduction de dingue. Mais je suis quand même contente parce que, au niveau Tarte, j'aime bien les produits un peu de teint comme ça. Donc, je vais tester. J'ai pris à 1,20€ un masque pour les pieds. Comme je vous l'ai dit, moi, j'adore. Donc, c'est la gamme Barbie de chez Sephora. Mais pourquoi pas ? D'ailleurs, pas mal de produits de cette gamme-là qui étaient soldés à moins 70%. Et 1,20€ aussi, le masque de nuit. Je pense que ça sera plus pour ma fille. Je vais lui faire tester ça pour elle, pour ses petits cheveux. Là, ça ne pourra pas lui faire de mal. Dans la gamme Sephora, j'ai pris, donc, bataille d'oreiller, le spray pour nettoyer les mains. Parce que ça, j'aime bien les avoir. Il était à 1,50€. Et en cadeau, parce qu'il y a des Sephoraites trop sympas. Il y en a une qui m'a offert, ah, trop mignon, un sac comme ça de chez Clarins, de deux côtés. C'est plutôt sympa. Et, encore une fois, deux masques primer. Donc, je vous en ferai peut-être gagner un dans mon concours que je vous prépare prochainement. Donc, les masques primer chez Sephora. Donc, voilà pour mes achats déjà Sephora. En bas, chez Nocibe. J'ai cru voir, si je ne me trompe pas, une palette dans ce style-là, sur la chaîne de Olivia, de la chaîne Olivia Mort. Elle est à 40€ de base. Donc, extrêmement chère, je trouve, pour de Nocibe. Et là, à moins 50%, donc à 20€. 19,99€. J'ai hésité, mais elle me paraissait pas mal. Je vais essayer de vous la montrer. Donc, comme il paraît que la pigmentation est vraiment top et que c'est des couleurs plutôt crémeuses, assez sympas, je me suis dit, bon, allez, Karine, tente, lance-toi. Donc, voilà, elle est énorme. En revanche, le packaging n'est pas du tout pratique. C'est sûr que ce n'est pas la palette la plus facile à ranger dans ces placards. Mais bon, voilà, elle est énorme et les couleurs avaient l'air vraiment très sympas. Bon, il y a beaucoup de nudes, rosées, mais moi, c'est ce que j'aime utiliser au quotidien. Il y a l'air d'avoir des textures assez crémeuses, assez veloutées, assez pigmentées. Donc, j'ai hâte de tester. Je pense que je vous ferai une vidéo, du coup, crash test spécial Nocibe, si ça vous dit. Parce que je pense que ça vaut le coup, là. Il y a des poupites que j'ai prises pour l'air pas mal. Du coup, dans la même lignée, j'ai pris une deuxième palette. Quand je l'ai vue, les couleurs, je me suis dit, ah, elle a l'air pas mal et tout. Bon, j'espère que je ne serai pas déçue parce que sinon, ça va me saouler. Donc, elle était comme ça, à 9,98 euros au lieu de 24 euros. Donc, elle était à moins 60% celle-ci. Elle a des couleurs, encore une fois, dans les nudes. Elle s'appelle comment d'ailleurs ? La nude and pop parce qu'il y a des nudes, des nudes marronnées, des nudes rosées et il y a des petits bleus, là, et des verres qui sont plutôt impressionnants. Et encore une fois, il y a des textures qui ont l'air sympas. Regardez, elles ont l'air vraiment pas mal. Donc, pour 10 euros, je trouve que même pour des personnes qui ont envie de se faire un petit plaisir, une petite palette, mais sans se rouiner. Ça peut être pas mal si elle est bien pigmentée. Donc, je vais essayer de faire un crash test assez vite comme ça, si elle est encore en solde et en stock dans les magasins, ça peut valoir le coup. Chez Nocibé, j'ai pris aussi ce petit pinceau à 2,49 euros au lieu de 5 euros. À moins 50%, c'est un petit pinceau estompeur. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, je me suis dit pour 2 euros, 2,50 euros, ça valait le coup parce que c'est des pinceaux que j'utilise tout le temps et je n'ai jamais testé ceux-là. Alors, il y en avait plein d'autres, mais j'ai juste pris le pinceau estompeur comme ça, parce que c'est celui que j'utilise le plus. Bon, alors ça, j'ai craqué. C'était pas raisonnable du tout parce que j'ai 50 milliards de tasses, etc., etc. Mais pour ma classe, je me suis dit, c'est trop mignon. Le mug comme ça pour boire mon café ou mon cappuccino ou mon thé en classe, ça sera trop bien. En plus, cet effet-là, ça pourrait être pratique pour sortir dehors et le boire dehors sans en renverser partout. Donc, c'est pour ça. C'était 7 euros au lieu de 15. Et la petite chaufferette pour les mains, oui, ça peut être très efficace en classe parce qu'il s'avère que je ne sais pas où j'ai mis les miennes. J'en avais plein avant, mais je ne sais pas du tout où je les ai rangées. Et du coup, là, une petite, voilà, pour me chauffer les mains quand je suis de service de récréation, c'était le duo qui allait bien. Oui, c'était pas spécialement ultra raisonnable tout comme les palettes de toute façon, mais c'est pas le hall de la raison, je crois. C'est pas le hall de la raison. Et puis, je me suis dit, autant faire un crash test de palettes, autant avoir quand même quelques produits lèvres à vous proposer. J'ai jamais entendu parler de ces produits lèvres. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ils ont l'air, ma foi, pas trop mal. Il y a 4 rouges à lèvres mat et 2, je vous les montre de plus près, et 2 un peu métallisés. Voilà, on va regarder comme ça. Bon, le rouge mat, je ne suis pas sûre de l'utiliser, l'acquis ici, mais les autres ont l'air vraiment très beaux. Et les 2 métallisés aussi. Ils me donnaient bien envie. C'était à 10 euros, enfin, 9,99 euros, donc 10 euros au lieu de 20 euros. Si vous avez testé, vous, des produits de la marque Nocibe, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Bon, j'ai pris des produits à moins 50%, les 3 quarts du temps, j'ai essayé de prendre que des produits à moins 50%, même chez Sephora, vous l'avez vu. Il y a juste les liners qui étaient à moins 30% et le produit Tarte. Sinon, le reste, c'est du moins 50% et moins 60%. Et je suis passée aussi chez Grand Malice parce que c'est un magasin que j'aime bien, en fait. J'avais craqué, je ne sais plus si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo à tente versus réalité, je vous la remettrai dans le petit si je la retrouve. J'avais testé des produits de leur marque au niveau pull, etc. Et j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, ils ont des grandes tailles, même en pantalon et tout, ça va jusqu'aux 48-50%, je crois, si je ne me trompe pas. J'avais trouvé pas mal de choses et là, je me suis dit, tiens, avec les filles, on est parti faire un petit tour. Il n'y avait pas des masses de choses en solde, mais il y avait quand même quelques trucs. Il y avait des beaux pulls, mais c'était souvent du S, enfin, c'était les petites tailles. Mais j'ai quand même trouvé un petit pull. Je voulais un pull blanc. C'était mon objectif, donc j'en ai trouvé un. Je suis restée raisonnable à ce niveau-là. J'ai pris ça pour ma fille. Et oui, il faut en détail pour enfant. Alors, je ne le savais absolument pas. Je ne suis tombée par hasard dessus. Mais ça, pour ma fille, ça va être trop beau. Il est d'excellente qualité avec cette petite étoile-là, toute brillante, tout en laine comme ça, très beau, avec des petits fils de laine argentés en fait sur les bordures ici. Il est très beau, à capuche. Donc ça, ça va être très bien cet hiver pour ma fille. Et comme c'est du 6-8 ans, ça lui ira aussi l'année prochaine, je pense, il m'a coûté 23 euros au lieu de 27 euros. Mais j'avais aussi 10% en plus, donc il a dû me coûter 20 euros à peu près. Et mon pull aussi a dû me coûter à peu près 20 euros. Il est à moins 30%, il est à 34 euros. Et vous voyez, c'est un pull tout blanc. De toute façon, je crois que je vous l'ai filmé, je ne sais plus. Tout blanc avec des petites traces là. Mais il faut que je l'essaye avec un petit débardeur blanc en dessous. La coupe est pas mal. Et c'est un L et il est assez long. Un XL aurait été encore mieux pour être encore plus à l'aise. Mais ça, ça m'allait très bien déjà. Je suis trop contente. Il est très bon. Voilà pour mes trouvailles du jour, mes craquages du jour. Est-ce que je vais être raisonnable maintenant ? Oui. Je vais essayer de me trouver de la petite lumière pour ma fille parce que je voulais la prendre en solde mais ils ont décidé de ne pas la solder. C'est Sephora la petite veilleuse, vous savez, en pingouin. J'étais déçue parce que hier, je l'ai vu solder à 50%. Et je me suis dit que j'allais la prendre aujourd'hui. J'aurais dû la prendre hier. C'est pas grave. En tout cas, je suis contente de mes trouvailles. Je ne pense pas craquer davantage pour d'autres choses. On ne sait jamais. De toute façon, je vous remettrai dans une autre vidéo, soit haul, soit vlog, les petites choses que j'ai commandées sur Internet et que j'aurai reçue d'ici là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire si vous aussi, vous avez été, comme moi, un peu pas du tout raisonnable, si vous avez craqué pour certaines choses ou si vous avez été extrêmement raisonnable et que votre résolution de 2020 est de faire attention, ce qui n'était pas mon cas. Je suis assez économe, il ne faut pas croire, mais là, j'avoue que je n'ai pas du tout été aujourd'hui raisonnable. On verra plus tard. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501